Alors aujourd'hui, on part à l'aventure, on vous emmène dans une aventure un petit peu particulière. Donc je voudrais faire une peinture sur le motif au sommet du Monte Gual. Sauf que je ne suis pas encore allé sur place, alors je devrais trouver l'endroit idéal, qu'il n'y ait pas trop de vent, puis aujourd'hui ils annoncent vraiment beaucoup de vent, on risque d'avoir des rafales de plus de 70 km heure là-haut, c'est quand même à 1500 mètres d'altitude. Il peut y avoir beaucoup de monde, il peut y avoir plein de petits impondérants qui font que peut-être que ce ne sera pas faisable de faire la peinture là-haut aujourd'hui. Ou peut-être que oui, on va voir, je ne sais pas. Ce que j'espère, c'est pouvoir peindre ce beau paysage panoramique avec les montagnes vues de haut, comme on voit sur l'image de Street View, finalement, du Monte Gual. Et j'espère pouvoir faire ça, voilà, en peinture à l'huile sur le motif. Alors, on vous emmène, Linda et moi, dans cette petite aventure. Mais juste avant de continuer, de vous montrer ce qu'on va pouvoir faire là-haut, et petite démonstration en peinture aussi. Juste avant, je vous invite à télécharger gratuitement, si vous ne l'avez pas encore fait, les six fiches couleurs que vous allez pouvoir emporter avec vous aussi, une fois que vous les aurez imprimées. C'est en PDF, et ce sont des fiches couleurs pour vous aider dans tous vos mélanges de couleurs. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description, juste en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti, on continue la route, on essaye de se rapprocher du sommet du Monte Gual. Donc, on commence l'ascension du Monte Gual. Ce qu'il y a de bien là, c'est qu'il n'y a pas de vent ici, c'est sûr. Donc, c'est abrité certainement un petit peu, c'est sûr. Mais en même temps qu'on monte, on se dit que bon, le vent à là-haut, il va sûrement souffler. Mais ce que je vais faire, c'est que pendant qu'on va monter, je vais quand même regarder s'il n'y a pas un spot ici ou là, qui serait intéressant si jamais là-haut, il y a trop de vent, et qu'on ne pourrait pas faire notre peinture au sommet. Voilà des châtaigniers. On est au pays de la châtaigne. Je ne sais pas si le vent va être fort là-haut, mais ici, il n'y a pas un brin d'air, c'est super calme. Alors là, on est en montant vers le Monte Gual, et regardez le beau paysage que nous avons ici. Si ce n'est pas merveilleux. Et en plus de ça, il y a de quoi s'installer ici, vraiment, pour pouvoir peindre si on veut. On va le prendre en note, que si jamais là-haut, on ne tient pas, on sait au moins qu'on pourra s'installer ici, pas de vent, beau paysage. Donc on va quand même voir en haut si c'est faisable, parce que ça s'est certainement beaucoup mieux là-haut qu'ici au niveau de la vue. Plus on monte, plus on a des points de vue vraiment très intéressants, et on est toujours à l'abri du vent, parce qu'on est versant sud, et le vent vient du nord. Waouh, c'est franchement là. Oui, ah oui, de mieux en mieux. Fait que je suis moins inquiet. Si jamais en haut, on ne peut pas peindre qu'à trop de vent, maintenant je sais qu'on va pouvoir s'installer ici, sur le versant sud. La vue est magnifique, waouh, franchement. On est arrivé au Montégual, tiens, montre ici, là. Ça, c'est la station météo. Ça, c'est la vue que j'aimerais peindre. Mais alors, il fait combien ? Il fait 14 degrés, là, actuellement. Et il y a du vent, il y a beaucoup de vent, mais on ne sait pas, peut-être un peu plus bas, ici, là. On va voir. Mais c'est vrai que la vue est belle, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de vent, puis il y a beaucoup de monde. Donc, regarde les voitures qu'il y a. C'est pas mal certain que si on s'installe pour peindre, on va avoir des curieux. Deux petits spots assez intéressants, ici. Dès qu'on descend un petit peu, on est à l'abri du vent un peu plus. Il faut voir un endroit où on a de la vue, où on est à l'abri du vent, et où c'est pas trop pendu, c'est pas dangereux. Déjà, dès qu'on descend un peu, là, les rafales sont moins fortes. Je vais voir dans les rochers, ici, si c'est plus tranquille. Oh, il y a un abri, là. Attends un peu, là. On a trop de vent, on est trop haut, encore, ici. Je vais descendre un peu dans les rochers. Ah, je pense que là, j'ai trouvé la toilette. Alors, on a des beaux avant-plans. On a des très beaux avant-plans. Un beau choix de cadrage, ici, aussi. Peut-être là-bas, avec les arbres, c'était mieux. Je pense. Ok. Dommage, les rochers, je les aime beaucoup, hein. Oui, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, donc, le spot est trouvé. Le matériel est installé. Je vais pouvoir commencer. Mais il y a du monde. Mon Dieu le monde. Quelle heure il est là ? Il est midi. Il est midi. Le monde commence à arriver. Puis, de plus en plus, il va en avoir cet après-midi. J'espère qu'on ne sera pas trop dérangé par les curieux. J'espère qu'on ne sera pas trop dérangé par le vent. Pour l'instant, j'ai enlevé ma grosse veste. Il fait un petit peu moins froid. J'ai beaucoup bougé au soleil. Mais s'il fait trop froid, je vais être obligé de me couvrir. Et, par contre, alors là, j'ai le paysage que je voulais peindre. Il est là, en face de moi. Merveilleux, magnifique. La lumière va changer très vite aussi. Le soleil midi. Puis, après, il va s'en aller vers là-bas. Les ombres vont arriver sur les collines. Il faut que je me dépêche. On entend beaucoup, il y a les gens. Il faut que je me dépêche pour ne pas être dérangé par le vent, par les touristes et par la lumière. Allez, c'est parti. Alors, comme il faut que je me dépêche, exceptionnellement, cette fois-ci, je ne ferai pas de couche de fond. Je vais commencer tout de suite par faire mon dessin. Je suis en peinture à l'huile sur une toile qui fait 30 par 40 cm. Et alors, j'ai sous les yeux tout ça, tout ce beau panorama de montagne. Je vais faire un dessin en légèrement recomposant un petit peu. Alors, le vent, vous voyez, envoie les chiffons dans ma peinture, là. Allez, j'y vais, c'est parti. Alors, ça, c'est le syndrome de la toile blanche. Si je recule, je tombe, il y a des cailloux. Les joies de la peinture en plein air, sur le motif. C'est merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Et en tout un avant, ici, nous avons quelques arbres d'avant-plans. Ils sont tout petits ici, puis il y en a un tout seul, un peu plus grand, par là. Voilà pour le dessin, je vais pouvoir attaquer ma première couche. La difficulté, c'est vraiment ici de trouver la bonne couleur du ciel, quand, finalement, il n'y a pas de couleur, là. Il est très, très, très soft. Donc, je vais y aller avec quelque chose d'à peine, à peine teinté. Il n'y a quasiment pas de couleur, là-dedans. Et on va commencer à griser un petit peu les montagnes. Moi, je les vois plutôt grises que bleues. Sur la photo, si je prends la photo de mon téléphone, elles me paraissent plus bleutées que ça. Allez, je vais essayer de mieux voir vraiment ce qu'il y a là-bas. Au niveau des formes, mieux répartir mes formes et mes couleurs principales. Alors, c'est vraiment très, très dilué. Ça devrait quand même sécher vite, même s'il ne fait pas... Ça, c'est trop, trop foncé. Même s'il ne fait pas chaud, ça devrait quand même sécher assez vite par évaporation. C'est trop foncé, beaucoup trop. En fait, je ne devrais quasiment pas les voir, celles-là, par rapport au ciel. Ça fait que je vais nettoyer mon pinceau. Retirer la peinture. Étendre juste la peinture de mon dessin, vous voyez, ça suffit. Et mon dessin est tellement, tellement foncé là, qu'il vaut mieux que, voilà, que je l'efface. C'est ce que j'ai de mieux à faire là. Avec du blanc par-dessus. Alors, la grosse difficulté dans ce travail, c'est le travail des écarts de valeur, qui est tellement, tellement infime. Voilà. Oui. Puis, je pourrais toujours revenir après avec du blanc en arrière encore, pour ne pas dire celle-là, s'il n'y a besoin. Mais c'est à peu près ça. Voilà. Mais, entre les deux, je vois d'autres choses derrière maintenant. Au fur et à mesure que j'observe, je vois de nouvelles choses que je n'avais pas vues avant. Donc, dans cette partie-là, je vais venir faire des ajouts de couleurs et valeurs. Je remplis cette zone, je simplifie d'abord, puis après, je vais venir ajouter des choses. Voilà. Trop foncé, mais au moins, on est dans les bonnes couleurs. Alors, je ne sais pas, c'était quoi ça, là ? Oui, OK, il y avait ça aussi, là, derrière. Je commence à être un peu trop marron, pas assez bleuté. Disons que le côté bleuté rend le tableau plus beau, même si ce n'est pas si bleuté en vrai sous mes yeux. Donc, voilà, j'avais ça ici. Eh, mon Dieu, oui, c'est à peine, à peine. Mon Dieu, je commence à être trop foncé, là. Oui, si celle-là est ici, donc ça, celle-là, là-bas. OK, je vois des choses que je vais devoir ajuster. Pour l'instant, ça va. On n'est pas trop dérangé. Le vent, ça va. Les touristes, les curieux, ça va aussi. On n'en a pas eu pour l'instant. J'ai un petit peu simplifié, et j'aurais pu simplifier plus pour avoir plus de facilité. Mais on va voir. Pour l'instant, je garde ça comme ça. Et à la deuxième couche, je vais essayer de m'approcher vraiment parfaitement aux couleurs que j'ai sous les yeux, qui peuvent encore changer. Surtout ici, il y a les valets qui commencent à se marquer un peu plus avec le soleil, les petits vallons. Allez, je fais l'avant-plan. Alors, l'avant-plan, lui, c'est de l'herbe sèche. C'est là où je voulais donner un petit peu plus d'arrondi. Je vais monter un petit peu plus par là et redescendre ici. Allez, on termine notre premier jet par cette partie-là. Allez, après une petite restauration rapide, on va commencer à la deuxième couche. Deuxième couche, je vais peindre plus épais, donc je vais plus maîtriser mes couleurs, mes valeurs, tout ça. Alors, je me suis aperçu, bien sûr, j'ai regardé un peu ce que j'ai fait de loin et je trouve qu'il y a des écarts de valeurs à mettre en place là. Il faut corriger les valeurs. Beaucoup, beaucoup. Alors, les montagnes sont bien trop foncées et donc, bien sûr, en peignant plus épais. et je ne voulais pas mettre du rouge. Je ne sais pas d'où il sort ce rouge-là. En peignant plus épais, je maîtrise mieux mes couleurs. Normalement, si je ne fais pas du rouge par accident, mais je vais le corriger. Donc, ce qui me permet de mieux, surtout mieux maîtriser les valeurs et je vais pouvoir... Mon but, là, c'est d'avoir une peinture avec les mêmes couleurs que ce que j'ai sous les yeux. Je vais essayer. Alors, la toile est à l'ombre. Je suis un peu en contre-jour, donc ça me facilite ma vision du tableau, de ce que je fais. mais c'est que lorsque je mettrai la toile au soleil que je pourrai comparer avec ce que j'ai vraiment sous les yeux, si c'est identique. On va voir. Un petit peu ici et puis tout le reste va blanchir. Voilà, ça se perd. On perd la montagne dans le ciel. Ici, on ne la voit plus, mais on sait qu'il y en a une. On la devine un petit peu. Allez, là aussi, on va faire un petit truc comme ça. Et on blanchit. Dans mon réglage de valeur, c'est encore un petit peu trop foncé, en bas. Et ici. Voilà. Je pense que là, c'est mieux. Et donc, par rapport à ça, j'ai juste à pallier un petit peu maintenant ce qui est ici, en avant, à nouveau. pour ça, ici, je peux suivre mon décès. Et ce qui se passe, là, c'est que vraiment, je recule ces montagnes, je fais ressortir la brume, beaucoup plus comme ce que je vois, ce que j'ai sous les yeux actuellement. Quelle belle journée, finalement. On ne regrette pas d'être venu. OK. Donc ça, c'est tout ce qui était vraiment très loin derrière, qui, pour moi, je regarde là, ce n'est pas plus marqué que ça, ce n'est pas plus, ça ne se distingue pas plus que ça. actuellement. Voilà. Donc maintenant, ça serait de faire celle-ci, ici, là. Qui est là-bas derrière, ce contrefort qu'on vient de faire, c'est ça. C'est encore très loin et très pâle. Alors là, celui-là, je l'avais vraiment fait trop foncer. Pour ce que je vois maintenant, oui, je ne dois pas lire ça ici, derrière. Ah, c'est vraiment question d'un réglage des... des valeurs, là, c'est fou, hein. extrêmement précis pour obtenir le résultat souhaité. Voilà. OK, là, j'aime ça. Et là, on va commencer à faire les collines d'un peu plus près. Il y a des insectes qui se sont collés. Là, on va attend que ça sèche pour les enlever. Je ne prendrai pas un pinceau plus gros. Là, j'ai un numéro 4. C'est un Black & White Hog Philber Connoisseur. Mon pinceau préféré. J'avais ces petites teintes un peu plus chaudes et pâles. Je suis pas mal satisfait de tout ça pour ici. S'il faut apporter des corrections, on le verra plus tard. Mais pour l'instant, c'est bon. C'est en faisant ce qui est devant que ça devrait s'améliorer. Alors, depuis ma première couche, les lumières ont déjà pas mal changé, je trouve. Voilà. Je pense que comme ça, déjà, il y a un petit truc que je veux corriger absolument. Ici, c'est ça que j'en ai trop mis. Voilà. Ok, je pense que ce plan-là, il est pas mal avancé. Terminé ou juste à corriger, rectifier. Mais sinon, ça, c'est fait. Je vais pouvoir attaquer la petite chaîne ici de rocher. Je vais peut-être prendre le 2, pinceau numéro 2, pour ici. Alors, comme là, c'est plus près, maintenant, on va commencer à texturer un petit peu plus et je vais devoir utiliser des noirs ou des couleurs très foncées. Tu sais, j'essaye de mettre les petites taches de végétation foncée où je les vois, mais c'est pas évident de tout voir et tout marquer comme ça avec fidélité. Ouf ! C'est très complexe. J'ai des vers pas à la mettre, je vais y revenir après. Ça, ce sont des rochers, essentiellement. Alors que ça, c'est comme de la terre qu'on voit à travers les arbres. Ces arbres-là sont particulièrement très reconnaissables de par leur forme. C'est des sapins. Il va falloir que je fasse ici toute une grosse collection de sapins. Le soleil a beaucoup tourné. Il va bientôt peut-être arriver sur la toile. Je le sens. Je le sens fort sur le côté droit. J'espère que je ne serai pas trop obligé de me déplacer. Je vais générer une petite texture pour qu'on puisse reconnaître que ce sont des sapins qu'on a là-bas derrière avec les noirs. Puis, je vais revenir avec des lumières. Des lumières dans les couleurs les plus exactes possibles. Il y a du vent, hein ? Pendant ce temps-là, les insectes continuent à promener sur la toile. On essaye toujours de donner des impressions de ce que c'est. Je pense que c'est pas mal pour l'arrière-plan ici. Je vais pouvoir revenir maintenant et commencer à mettre mes lumières dans les sapins ici, dans cette forêt-là. Cette forêt qui doit être moins définie que les grands arbres qu'il va y avoir ici devant. Toujours. Donc, je rends ça encore un petit peu flou quand même. Allez. J'atténue cette texture forte. C'est bon ? Allez, je vais revenir tout de suite avec des lumières. Je fais un premier test. J'aime pas mal ça dans le sens où c'est quand même froid. c'est pas trop, trop lumineux pour laisser la place aux lumières plus fortes de l'avant-plan. OK. Alors, c'est un mélange de chênes et de sapins. Donc, c'est des fois ronds, c'est des fois plus allongé un petit peu. Donc, varié. ça, c'est trop bleu. C'est trop bleu. C'est pas si mal, ça. C'est trop clair. Trop de blanc dedans. bon, je pense qu'on va y aller avec ça. Oui, ça se distingue sur le reste. voilà, et la lumière est surtout, surtout à droite. Je vais aller avec quelque chose d'un tout petit peu plus pâle aussi, par endroits. Je vois un petit peu des... des fois des brillances au bout des branches, là, de... des jeunes pousses de pin. Donc, ça peut être intéressant, puisque ça ajoute un peu de... de la différence par rapport encore à l'arrière-plan. Un petit peu. C'est quand même, par rapport à des pochades que je fais habituellement, c'est un travail quand même, je fais un petit peu plus soigné, un petit peu plus... Je prends un petit peu plus mon temps que d'habitude, là. On peut en faire un petit peu ici, aussi. Je pense que je vais être bon pour faire l'avant-plan. Hein ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Allez, je mets des verres foncés. Il y a des petites touffes comme ça qui sont intéressantes. Je frotte avec très peu de peinture pour que ça... ça sèche quasiment instantanément, aussi, là. Je vais pouvoir revenir dessus avec des pales sans que ça vienne trop... nuire mes pâles. L'avant-plan n'est pas un sujet important. Ça ne fait pas le sujet, mais c'est ce qui donne la profondeur. Donc, c'est important de bien le traiter pour qu'il donne la profondeur au reste du tableau. Mais pas pour qu'on le regarde vraiment. Alors là, j'ai trop de peinture sur mon pinceau. Je vais en enlever un peu. Voilà, puis ça va être de faire des... le haut des graminées, sans prendre un traînard, puis faire les poils un par un, là non plus. Donc, je vais rester avec ce pinceau-là. Et essayer de travailler de cette manière-là. Et en ramassant un petit peu tout ce qui est déjà dans le tableau, toute cette peinture fraîche, je devrais pouvoir donner ces impressions. Je brouille un peu. Au loin, l'ensemble, parce que ça faisait trop régulier aussi, au niveau de mes touches verticales, je trouve. Alors, on a quelques ombres à nouveau. C'est évident que je ne fais pas chaque pierre telle que je les vois par terre. Ici, autour de moi, il y en a trois. C'est en partie, ou en grosse partie, inventé, tout ça. On va essayer quelques petites herbes très fines de traînard, mais pas trop. Si c'est trop fort, je viendrai les estomper. Je ne veux pas quitter non plus trop le style du reste du tableau. Non, mon traînard est trop épais. Faire quelques petites brillances. Oh non, non, c'est vraiment trop épais. On a acheté des traînards qui ne sont pas bons. Oui, j'en ai un autre. J'ai changé pour un pinceau plus mince, un traceur un petit peu plus mince, mais dans l'ensemble, c'est quand même trop. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ce qui est une bonne idée, c'est que j'en enlève une grosse partie de ce que je viens de faire là. Ça, oui, ça, c'est une bonne idée. Tu sais, des fois, on veut faire trop réaliste. Et puis, c'est l'inverse qui se passe. Ça, ça fait trop naïf, je dirais. Trop naïf. Donc, hop, j'efface. Il en subsiste des petites traces ici, et là, ça suffira largement. Sinon, on quitte le style du reste du tableau. Il faut faire attention à ça. C'est le temps de vérifier ce que ça donne. Je pense que finalement, tout s'est bien passé. Finalement, ça a été un super bon défi. Vous voyez comme quoi, il ne faut pas avoir peur ou avoir trop de préjugés sur ce qui pourrait nous arriver de pire lorsqu'on va peindre sur le motif dehors. Il y a du vent, on s'arrange pour en avoir moins. Il y a beaucoup de touristes, finalement, on n'a pas été dérangé du tout. On en a vu qu'ils sont passés près, mais personne n'est venu nous déranger, nous parler ou quoi que ce soit. Ça s'est passé vraiment super bien. La lumière, finalement, n'a pas trop changé vite non plus. C'est super. Et quant au résultat sur la toile, moi, personnellement, il me satisfait vraiment beaucoup. Pour le peu de temps, finalement, que j'ai peint ici, si ça avait été à la maison, d'après une photo, j'aurais pu mettre 12 heures pour faire ce tableau. Mais là, on a fait ça, quoi. Peut-être deux heures, deux heures et demie, je ne sais pas. Je le verrai une fois que j'aurai regardé les enregistrements, savoir combien de temps j'ai mis. Tiens, d'ailleurs, je vous le mets ici. Je vous inscris là, à l'écran, la durée exacte de la réalisation de ce tableau. Donc, pour nous, pour Linda et moi, ça a été une super journée. On s'est régalés. Alors, si vous aussi, vous avez... Si vous êtes arrivé d'aller peindre dehors ou de prévoir aller peindre dehors, puis que les conditions n'étaient pas vraiment favorables, que vous avez dû rebrousser chemin, ou au contraire, que vous y êtes allé quand même, que vous avez persisté, que vous avez passé une belle journée comme nous aujourd'hui, ça serait bien que vous nous le racontiez dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Allez-y, racontez-nous un petit peu vos expériences de peinture en plein air. On aime bien voir un petit peu comment ça se passe. Et ça va certainement encourager les abonnés à cette chaîne YouTube à aller peindre dehors aussi, parce que c'est vraiment une activité merveilleuse. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de peinture en plein air. Et si vous voulez voir une autre vidéo un petit peu sur le même thème, je vous invite à regarder celle-ci, qui s'intitule Les 5 craintes des peintres débutants en extérieur.